On mesure la santé ou la qualité d'une société à la façon dont elle traite ses enfants. Alors nous sommes sur la place Polaviso à Bordeaux, une petite place très agréable ma foi. Il se trouve que sur cette place on a une école primaire et que cette école primaire est sainte d'un mur qui n'attendait qu'une chose, c'est qu'on peigne dessus. Et à l'initiative de Pierre Le Caroz de l'association Pol Magnétique est né le mur de Bordeaux, mur M-U-R modulable urbain réactif sur le modèle du fameux mur Oberkampf à Paris qui a essaimé un peu partout en France puisque aujourd'hui non seulement il y a plusieurs murs à Paris mais il y en a également un à Marseille, à Mulhouse, à Strasbourg je crois. Ici et là, chaque grande ville a son mur, ce qui est je trouve une initiative absolument remarquable. Le principe du jeu est simple, un mois un artiste, donc on joue également sur le caractère tout à fait éphémère de ce qu'on appelle aujourd'hui l'art urbain. A chaque fois l'artiste donne tout ce qu'il peut donner en sachant qu'un mois plus tard l'oeuvre sera recouverte par une autre oeuvre. J'ai été flatté et touché qu'on m'invite pour essuyer les plâtres et être le premier artiste à intervenir sur ce mur. Donc on est en pleine phase de peinture. Pour une fois je n'ai pas fait de pochoir ni de bombes aérosols, donc je peins au pinceau, à l'acrylique, mais tout en gardant quand même une facture proche du pochoir dans mon image.